Marianne Joubert a très bien commencé ses championnats d'Europe de patinage artistique. Il a terminé premier du programme cours cet après-midi. Il a notamment enchaîné une combinaison quadruple-triple, de quoi lui donner de l'assurance avant le programme libre de demain. Son principal rival, le télon du titre, le tchèque Thomas Werner, s'est classé deuxième. Marianne Joubert est en forme. Il a entamé cet après-midi les championnats d'Europe de patinage artistique à Helsinki en Finlande. Et il a pris la tête à l'issue du programme cours devant son principal rival, le tenant du titre, le tchèque Thomas Werner. A Helsinki, voyez le reportage de Freddy Véteau et de Julien Delage. Brian Joubert, double médaillé d'or européen 2004-2007. Face à Thomas Werner, c'est le duel des favoris. En jeu, la suprématie continentale, mais pas seulement. Le poitrin a d'autres objectifs personnels. C'est de gagner. C'est vraiment le but. Me relancer un peu, rattraper, entre guillemets, le début de saison. Et me relancer pour les championnats du monde et surtout pour l'année 2010. En attendant les Jeux Olympiques de Vancouver, Brian Joubert doit briller à Helsinki, la capitale de la Finlande. Un port de la mer Baltique, où certaines patinoires sont naturelles ou aménagées en plein air. Pour la compétition, c'est un autre décor. L'Artval Arena, une salle de 13 000 places. Idéal pour bien observer la chute du poids de 20 à l'échauffement. Et son sans faute en compétition. Sur la musique Rise de Safri Duo, Brian Joubert combine quadruple et triple boucle piqué. Il enchaîne par un triple axel, suivi d'un triple loot parfaitement réalisé. Les difficultés majeures de son programme passé, le vice-champion du monde peut jouer avec le public. Ces séquences de petits pas sont particulièrement applaudies. Le patineur apprécie. C'était l'éclate totale. J'ai respecté chaque élément. Et puis voilà, ça paye. J'ai fait une chute à l'échauffement. Mais cette chute m'a permis justement de décompresser un peu. Ça m'a fait plaisir. Le poids de 20 est leader de l'épreuve record personnelle à la clé. 86,90. 5,45 de mieux que son dauphin Thomas Werner, auteur d'un programme sans quadruple saut. Brian Joubert envoie un signe fort à ses adversaires. Malgré un début de saison raté, l'ancien champion du monde est toujours performant. La suite, bien sûr, demain soir avec le programme libre. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...